Bonjour et bienvenue à tous. On parle tarif aujourd'hui avec l'arrivée sur le marché français de la Citroën C3 restylée et de la nouvelle Seat Leon. Mais avant cela, mauvaise nouvelle, la Formule 1 et la Formule E sont impactées par l'épidémie de coronavirus. Coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1. Le Grand Prix d'Australie, première manche de la saison 2020, qui devait avoir lieu ce dimanche 15 mars, a été annulé à cause du coronavirus. Un membre de l'écurie McLaren a en effet contracté la maladie et c'est toute l'équipe britannique qui a été placée en quarantaine. Ce qui a inévitablement provoqué son retrait de l'épreuve et conduit la FIA et le promoteur de la F1 à annuler la course. L'épidémie de coronavirus avait déjà provoqué le report du Grand Prix de Chine qui a été programmé en avril prochain. Une seule question se pose désormais, quand la saison de F1 pourra-t-elle commencer ? Probablement pas à Bahreïn la semaine prochaine, puisque l'équipe McLaren sera toujours en confinement. Ni lors du premier Grand Prix du Vietnam de l'histoire, programmé le 5 avril, qui devrait également être reporté ou annulé. La Chine, les Pays-Bas, l'Espagne et Monaco seraient aussi menacés. Et dans le paddock, il se dit déjà que la saison ne pourrait débuter que le 7 juin prochain à Bakou, en Azerbaïdjan, initialement prévu comme le 8e Grand Prix de l'année. Mais Chase Carey, le patron de la F1, a promis de faire des annonces dans les prochains jours. Autre mauvaise nouvelle liée au coronavirus, le championnat du monde de Formule E est lui temporairement suspendu. Après l'annulation ou le report des Manches devant se dérouler à Sanya, Rome et Jakarta, la FIA a décidé de geler toutes les courses pour une durée de deux mois. Les E-Prix de Paris et Séoul, qui devaient se tenir respectivement le 18 avril et le 3 mai, sont donc mis entre parenthèses. Affaire à suivre, là encore. Pour se changer un peu les idées, sachez que deux des plus grosses nouveautés de ce début d'année 2020 sont aujourd'hui disponibles à la commande. La Citroën C3 restylée et la Seat Leon de 4e génération. Chauvinisme oblige, on commence par la française, dont le ticket d'entrée est fixé à 14 800 euros. A ce tarif, vous avez droit au moteur essence PureTech de 82 chevaux associé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports et à la finition live qui comprend deux séries, l'alerte de franchissement involontaire de ligne, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou encore un régulateur limiteur de vitesse. En diesel, les prix débutent à 18 800 euros avec le Blue HDX100, la boîte manuelle 5 rapports et le deuxième niveau fil qui ajoute les rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants ainsi que la climatisation. La nouvelle C3 restylée arrivera dans les concessions à partir du mois de mai. De son côté, la nouvelle Seat Leon attaque à 21 370 euros avec des jantes alliages 16 pouces, une climatisation automatique et un écran tactile de 8,25 pouces. Côté moteur, 5 blocs sont composés au lancement pour des puissances allant de 110 à 150 chevaux. Plus tard, d'autres blocs viendront compléter la gamme, dont un hybride rechargeable de 204 chevaux prévu pour le mois de juin. La version Brake Sport Store est elle déjà disponible et s'affiche à partir de 29 000 euros avec le 1.5 TSI Essence de 150 chevaux. Salut ! ... ...